... Tout le monde dessine. Tous les enfants commencent à s'exprimer à travers le dessin. Ça rentre dans les activités tout à fait spontanées. Et c'est vrai qu'à travers cette activité, il y a toute une part de rêve. Pas seulement de rêve, mais surtout de révélation. On révèle à travers le dessin toute une vision du monde, toutes les angoisses naissantes, les espoirs, et puis une certaine façon d'être. J'essaye de faire un truc qui est presque impossible, c'est de mener une vie d'adulte responsable, mais en même temps de ne pas trop me laisser enfermer dans cette vie d'adulte de manière à être un éternel jeune adulte ou vieil adolescent. Je préfère plutôt quelqu'un qui est dans une situation d'ouverture. Le propre de l'homme en état de recherche spirituelle, on se prédit, c'est de se dédoubler. Et il est certain qu'un dessinateur ou un peintre ou un musicien rêve éveillé quand il crée. Quand un musicien joue, il est en état de rêve. Quand il joue vraiment, quand il est vraiment bien en train de sortir quelque chose de fort. Pas quand il aligne les notes d'une façon mécanique, mais un peintre également, et un dessinateur bien sûr, et un écrivain, enfin n'importe quel artiste, et même des gens qui ne sont pas étiquetés artistes, mais qui se concentrent très fort sur ce qu'ils font, et qui ont la chance d'avoir des professions qui touchent le fond de l'âme. Quand ils sont en activité, d'un seul coup, ils sont ailleurs. Ils sont dédoublés. Ils projettent une partie d'eux-mêmes dans une autre dimension. Ils sont en train de rêver. Un des rares principes de base auxquels je tiens, c'est de me mettre en état de disponibilité quand je dessine, de façon à ce que l'inattendu arrive. Je suis quand même en surveillance, parce que l'inattendu, parfois, reste dans une certaine ornière. D'une part, il y a les histoires qui m'arrivent, d'une façon très très mystérieuse. Je ne sais pas, c'est des histoires qui arrivent d'un bloc. Avec le début, le milieu, la fin, il n'y a plus qu'à les dessiner, il n'y a plus qu'à remplir. Le truc, elle est à les rendre vivantes. L'autre type d'histoire, c'est celui que je fais, d'une façon tout à fait opposée, je commence à faire une image, en m'interdisant de réfléchir, en m'interdisant de préméditer quoi que ce soit. Et pendant que je fais cette première image, il faut du temps, il faut au moins 20 minutes, par exemple, pour faire cette image, à moins que ce soit une grande image, et là, ça me demande deux heures, pendant les 20 minutes ou les 60 minutes que dure le dessin, quand on dessine, en fait, on n'a pas l'esprit qui vide. Il y a des moments où on s'intéresse à ce qu'on fait, puis il y a des moments où, quand on fait des hachures, ou qu'on fait des trucs, il y a l'esprit qui se met avec à bonder, on rêve, on est dans un état comme ça. Et pendant ce rêve, à quoi on rêve ? On rêve à la deuxième image. Et pendant... Donc, quand la première image est finie, la deuxième image, ça y est, elle s'est fixée dans la tête, et on sait ce que ça va être, on l'a fait, et ainsi de suite. La troisième image arrive. Et ça peut être... La deuxième image peut être la continuation de la première, elle peut être en opposition avec la première, ça peut être énormément de choses. Donc, je ne me fais plus du tout de l'actitude, pour ce qui est de trouver des histoires, maintenant. Il suffit que je commence la première image. C'est pas réellement de la science-fiction, ce que je fais. Ça procède d'une démarche similaire, mais l'univers que je décris est plutôt un univers d'utopie. C'est pas réellement de la science-fiction. En fait, il y a deux tendances, deux chemins qui s'offrent à un artiste moderne. C'est celui qui consiste à s'exprimer totalement soi-même, ou celui qui consiste à rentrer dans un schéma convenu, dans un style convenu. C'est ce qui fera la différence. Dans le premier, il pourra s'exprimer librement, il pourra évoluer en totale liberté. Dans le second, il sera contraint à adopter un style, à s'y tenir, à dire une discipline rigoureuse, à ne jamais déborder, à ne jamais discipliner sa fantaisie, son style. Donc, en fait, en général, on choisit l'un ou l'autre. Moi, j'ai choisi d'aller dans les deux directions. Quand je travaille sous la signature de Gire, ce n'est pas spécialement tourné vers le passé ou l'Western, je peux faire d'autres choses, mais ça veut dire que je rentre dans un style entre guillemets commercial, en tout cas, un style qui obéit à ces fameuses règles commerciales, de l'unité de style. Par contre, quand je travaille sous la signature de Mobius, c'est très différent. Je me surprends moi-même, je ne sais pas, je m'amuse, je m'usarde. C'est l'école bussonnière des dessins. C'est la possibilité d'aller vers des zones vierges. Donc, il est certain qu'on n'est pas dans le même état d'esprit dans un cas ou dans l'autre. Ceci dit, les deux chemins sont... Il n'y en a aucun qui soit supérieur à l'autre. Parce que dans le premier, on peut faire des découvertes extraordinaires, dans le second également. À travers la discipline d'un art commercial, on peut transcender les obligations et toucher des vérités éternelles. C'est bien connu. Quand on voit l'histoire du western, il est certain que les westerns des années 1920 ne parlent pas du tout de la même chose que les westerns des années 1930, ou des années 1940, des années 1950, 1960, 1960, etc. Et que les westerns de l'an 2000, s'il y en a, et je pense qu'il y en aura, diront des choses qui concerneront les contemporains. En ce qui concerne le futur, c'est la même chose. Isaac Asimov a eu une boutade un jour dans une convention. Il a dit que le futur n'est plus ce qu'il était. Et ça prouve simplement que la science-fiction, pour en parler, et la littérature qui traite du futur en général, n'est que l'expression des angoisses et des espoirs des contemporains, c'est-à-dire du présent. En fait, c'est une façon de parler du présent. Quand je dois trouver un nom nouveau, c'est bizarre. C'est comme si je jouais avec les syllabes, avec les lettres, les consonnes, les voyelles. Je crois que tout le monde est comme ça. On essaye de trouver des mots qui soient en même temps rigolos, et qui ne soient pas utilisés fréquemment, qui se surprennent, et qui en même temps répondent à la caractéristique qu'on veut donner aux personnages. On fait tout un petit cinéma autour du truc, mais un nom s'impose de lui-même. Un personnage peut s'appeler Tintin et devenir une grande star. Pourtant, si on réfléchit cinq minutes, ça ne tient pas. Tintin, ça ne va pas. On ne peut pas donner un nom pareil à quelqu'un de sérieux. Bon, en fin de compte, le nom s'est imposé parce que le personnage s'est imposé. Quand je regarde objectivement mon dessin, avec les critères de jugement que je me suis formé et qui me permettent d'évoluer, d'avoir une attitude critique par rapport à ce que je fais et par rapport à ce qui se fait ailleurs, je constate que dans aucun domaine, que ce soit l'anatomie, la perspective, la composition, la mise en couleur, la narration, la force du dessin, la qualité du trait. On pourrait énumérer tout ce qui fait l'essence d'un dessin. Dans aucun de ces domaines, je ne me vois étant le meilleur. Chaque fois, j'ai quelqu'un en plein de mire devant moi. Dans tous ces domaines-là, il y a des dessinateurs. Je me dis, si j'avais la qualité dans ce domaine d'un tel, qu'est-ce que je serais heureux et c'est vers ça que je cavale. Mais, en fait, ça fait un peu comme ces types qui gagnent le Tour de France sans jamais aucune victoire d'étape. Les exigences que provoque la recherche de la qualité du trait se confondent complètement avec la recherche d'une qualité de l'être. Donc, c'est une démarche que je trouve tout à fait logique que de vouloir perfectionner le support physique de la pensée de façon à avoir des possibilités élargies, une vision plus nette. Quand on est dans un processus inverse, c'est-à-dire qu'on dégrade sciemment son système physique, c'est qu'en fait, on n'a pas envie de toucher certaines vérités internes. C'est d'ailleurs à la suite d'une méditation que j'avais faite un jour dans des conditions assez particulières et où la personne qui centralisait la méditation nous avait demandé de visualiser nous-mêmes en train de régresser dans le passé, dans notre passé, et de retourner dans la chambre où nous étions enfants et d'ouvrir la porte secrète qui était dans notre chambre d'enfant. Il ne nous a pas demandé si on avait des portes secrètes dans notre chambre d'enfant. Du fait qu'il nous le demandait, il devait y avoir une porte secrète. Et après, on emmenait l'enfant par cette porte secrète, c'est-à-dire nous-mêmes en tant qu'enfants, dans une aventure intérieure. Ce serait trop long à raconter. Mais le fait d'avoir fait cette méditation et tout ce processus de plongée en soi m'avait ravivé tout le souvenir de ce que j'étais quand j'étais un petit enfant de 7-8 ans. Je l'avais retrouvé, je l'avais senti. Vraiment, je lui avais fait vivre quelque chose en plus. Et je me suis souvenu, à la suite de ça, d'un incident qui m'avait frappé très fort et qui concernait un jouet. Éventuellement, c'était ce petit sous-marin, blanc et rouge, dont on m'avait fait cadeau pour Noël et que j'ai emmené au bois, à Bois-de-Vincennes, pour une après-midi de jeu et que j'ai oublié au bord de l'eau. Quand je suis rentré chez moi, ma mère m'a dit « Mais où est ton sous-marin ? » Je suis vite couru au bois et évidemment, ce sous-marin avait disparu. Et ça a été mon premier vrai drame d'enfant.